Et face à cette situation, des militaires français sont déjà à pied d'oeuvre dans la ville même et sur l'aéroport, ils seront rejoints par d'autres soldats, des centaines de soldats en plus venus des pays voisins, le Tchad ou le Cameroun notamment, 1100 hommes au total. Bonsoir Jeff Wittenberg, vous êtes en direct à l'Elysée. François Hollande s'est exprimé tout à l'heure à l'issue d'un conseil de défense. Qu'est-ce qu'il a décidé à accélérer ? Bonsoir David, et bien c'est tout simplement la détérioration de la situation sur place, ces scènes d'horreur que l'on a vues dans le premier reportage et en particulier le fait que l'on s'en prenne aux civils jusque dans les hôpitaux. Ces scènes ont motivé notamment la décision du conseil de sécurité qui a autorisé la France à intervenir et ce conseil de défense, vous l'avez dit, décidé en urgence à la fin de l'après-midi à l'issue duquel le chef de l'Etat s'est exprimé. Je vous propose de l'entendre. Vu l'urgence, j'ai décidé d'agir immédiatement, c'est-à-dire dès ce soir, en coordination avec les Africains et avec le soutien des partenaires européens. Déjà, 600 militaires français sont sur place. Cet effectif sera doublé d'ici quelques jours, pour ne pas dire quelques heures. Cette intervention sera rapide. Elle n'a pas vocation à durer. Et je suis sûr de son succès. Voilà pour cette déclaration du président de la République du public. Merci Jeff. Étienne Lénard, quelle sera concrètement la mission de ces hommes dans ce pays où l'Etat s'est effondré ? Mission numéro 1, David, ramener la sécurité. Par exemple, désarmer ces groupes qui circulaient encore dans Bangui aujourd'hui. Protéger les populations. La Centrafrique, c'est 4,5 millions d'habitants, avec quelques centaines de ressortissants français. Sécuriser Bangui, donc la capitale. Et puis sécuriser les deux axes routiers principaux du pays. Celui qui mène vers le Cameroun et celui qui mène vers le Tchad. Une opération dont on nous dit que les militaires français devraient pouvoir l'effectuer assez rapidement. Rien à voir, en tout cas, avec l'échelle, par exemple, de l'opération Serval au Mali. La France est la seule en Europe à s'engager. Est-ce qu'on peut dire qu'elle reste le gendarme de l'Afrique ? Oui, la Centrafrique, c'est une ancienne colonie française. Souvenons-nous de l'empereur Bokassa et de ses fameux diamants. La Centrafrique, c'est un des pays les plus pauvres du monde. Les autorités françaises nous disent que ce sera une opération courte. Les blindés français, ils ne sont là qu'en soutien de la force africaine. Mais ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que les militaires français sont les seuls au sein de cette force de l'ONU à pouvoir ramener l'ordre au risque, effectivement, de passer une fois de plus pour les gendarmes de l'Afrique. Merci, Étienne. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur cette nouvelle intervention militaire française en Afrique.